Alors c'est le moment maintenant de gagner à tous les coups sur la palme de la crétinerie et la télévision. Oui c'est ça, un peu de bouse, nous sommes au salon de l'agriculture. Avec Eric Dussard ! A la bonne heure ! Eric Dussard met la télé sur écoute. J'adore, on a mis des poules en fait en fin de gigage cet exprès. Oui, c'est bien. On va commencer avec une information extrêmement importante pour les agriculteurs, la météo, parce que bon c'est vrai, c'est capital de savoir le temps qu'il va faire quand on travaille à l'extérieur. Eh bien un conseil à tous les agriculteurs qui nous écoutent, regardez donc la météo de BFM TV, c'est la meilleure, c'est la plus fiable. A l'arrière sur le Nord-Pas-de-Calais déjà, quelques timides éclaircies reviendront dans le courant de la maladie, dans le courant de la maladie, dans le courant de la matinée pardon. Oui, des éclaircies dans le courant de la maladie mais bien sûr, et puis des hausses de température aussi dans le courant de la maladie, c'est normal, on appelle ça la grippe. En tout cas, j'imagine que chez les agriculteurs il y a quand même moins de malades qu'ailleurs, parce que généralement ils sont assez robustes, ils sont d'ailleurs de bonnes carrures. Enfin, attention, parce qu'apparemment maintenant on ne doit plus dire le mot carrure, c'est un autre terme que nous a appris la mère de ce gymnaste dans l'émission Drôle de vie sur TMC. Il est beau à regarder, voilà ça fait plaisir, je le vois se transformer physiquement, de semaine en semaine, de mois en mois. On voit, il commence à avoir une très belle caricature au niveau des épaules, il commence à avoir une très belle caricature au niveau des épaules. Ouais, on lui a fait un tatouage je pense, ça doit être ça la caricature. C'est une caricature de Buddy Bull Day en fait. C'est ça, mais il a une superbe ceinture abominable, nous l'a dit également à ce moment. Alors, elle au contraire connaît tous les termes relatifs à la musculature. Ah oui, cette candidate qu'on avait vue il y a quelques temps dans Question pour un champion, et qui à mon avis serait d'une aide très très précieuse aux vétérinaires présents ici au Salon de l'Agriculture, car je n'avais jamais vu quelqu'un maîtriser aussi bien l'anatomie des animaux, souvenez-vous. La partie du corps de certains animaux pourront être pelvienne ou pectorale, servant notamment au changement de direction lorsque nous sommes dites pectorale. Et joué, oui ! La pine ? La pine ? Non. Si, si, mais c'est vrai que pour deux espèces, les bonobos et Dominique Strauss-Kahn, bien qu'eux qui s'en servent effectivement comme gouvernail, c'est elle qui les guide et pas l'inverse. C'est incroyable d'entendre comment les gens méconnaissent le monde animal. La preuve encore avec cet ex-candidat d'une télé-réalité que la chaîne NT1 avait envoyée dans une ferme. Alors vous me direz, normalement une chèvre parmi d'autres chèvres, elle devrait être très à l'aise ? Eh ben non, il s'était complètement embourbé. Écoutez d'abord comment d'après lui s'appelle le petit de la poule. La télé, ça fait plus petit une poule. Alors moi j'aimerais bien en adopter une, mais une toute petite. Vous avez pas des poulains ? Vous avez pas des poulains ? Un poulain. Un poulain, c'est le petit de la poule. Si il y aurait un casting pour être fermé, je pense que je l'aurais raté. Si tu veux devenir fermier, il faut avoir ton bac déjà. Bah oui, parce qu'il faut compter le nombre de poules et tout ça. Ah bah oui. Je n'avais jamais souci une chèvre, je n'avais jamais porté un chevignon. Moi je suis un chevignon. Vous avez entendu un chevignon, le bébé de la chèvre. Après donc le poulain, le petit de la poule. Et n'oublions pas non plus... Mais il faudrait les inviter au salon de l'agriculture. Ah bah lui je pense qu'il faudrait l'inviter à l'école déjà. C'est pas une bonne chose. On n'oublie pas non plus l'annuaire, le petit de l'âne. Comme chacun le sait. Mais c'est obligatoire l'école. Oui bah oui, mais il y en a d'autres. Apparemment le savoir apprendre n'est pas obligatoire. Il y a les oui, mais apprendre non. Comme quoi vous voyez, on peut être bête à manger du foin. Et pour autant, ne rien comprendre au monde rural. Lui en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il vous avait rencontré José Bové, il aurait fait exactement la même bourde que cette présentatrice des infos de France 3. D'ici un an, la ferme expérimentale de l'INRA en Essonne devrait accueillir une unité de méthanisation pour valoriser les déjections des bovins, des bovins, chèvres et autres brebis. Ah mais ce que vous êtes écolos, c'est incroyable. À ce point-là, le recyclage. Non, non, c'est bien. C'est bien, moi je dis bravo monsieur José Bové. Bravo. Comme quoi elle a été traumatisée quand même. À mon avis, elle écoute trop RTL le matin. Laurent nous en parlera quand elle aura testé les toilettes sèches cet été. Oui, on termine ce zapping comme une visite du salon de l'agriculture. Oui, c'est-à-dire par la dégustation de quelques délits, sans l'occurrence un succulent panier garni des meilleures réponses des candidats du jeu de Jean-Luc Reischmann sur TF1. Alors eux, j'étais obligé de leur rendre hommage aujourd'hui pour cette spéciale salon de l'agriculture parce qu'ils nous prouvent tous les jours qu'ils ont une connaissance absolument parfaite des animaux et des produits du terroir. Top, la saucisse de morteau est l'emblème du communisme. Vrai ou faux ? Ouais. Un spiritueux contient de l'alcool ou de l'eau bénite. L'eau bénite. Top. Qu'est-ce qu'un deux-ton sur une voiture de pompier ? Des sardines. Oui. Quelle vitesse un kilomètre heure peut atteindre un orque à la nage ? Rizlen ? 260, je crois. Un orque qui fait du 260 km à l'a, il doit être coaché par le mari de Gianni Longo, lui. Je vois que ça a ton explication. C'était Eric Vissart. Merci Eric. A demain. A demain. A demain. C'est parti. Merci.